Musique Unissons nos efforts pour bannir de l'Afrique La faim, la misère, les défis du continent Unissons nos efforts pour bannir de l'Afrique La production halieutique au Bénin est essentiellement fournie par la pêche dans les plants et cours d'eau. Le poisson, l'un des principaux aliments protéiques, y est pourtant largement consommé. Pour satisfaire les besoins de sa population, le Bénin importe donc de grandes quantités de poissons à raison de 75 000 tonnes en 2011. Pour inverser cette tendance, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO, a introduit dans le département du Monocoufaux un projet de transfert de technologie relatif à la technique de production des alvins monosex. Les alvins tout venant de tout sexe que les pisciculteurs avaient l'habitude d'élever dans leurs étangs pour avoir du poisson marchand avaient une croissance très lente parce que les mâles et les femelles étaient mélangés et il a été constaté que les femelles croissent très très lentement. C'est pour cette raison que cette technique qui s'est révélée efficace a été retenue par le projet PPAAO pour produire des alvins par le bien des pisciculteurs à qui la technologie doit être transférée. L'obtention des alvins monosex s'effectue en deux phases. Chacune de ces phases nécessite un travail technique minutieux. Ça a démarré par la réception des géniteurs. On a pris des géniteurs qu'on a mis au repos sexuel. Après le repos sexuel, on a procédé au couplage. Quand on fait 14 jours de couplage, on recorte les larves. Dès que nous recortons les larves, on est soumis à l'alimentation d'aliments hormonés. Et ceci pendant 21 jours. Quand on veut suivre cette alimentation, on compte 5000 larves pour un kilo d'aliments hormonés pendant les 21 jours. Au bout de 21 jours, on obtient l'inversion de sexe, c'est-à-dire que les larves récoltées, qui est un mélange de sexe, mâle et femelle, deviennent tous des mâles. Pour exécuter ce projet, les responsables techniques ont ciblé un certain nombre de personnes. A chacune d'elles, un rôle précis a été attribué. Cette démarche a donc permis de booster la production. Nous avons identifié 3 producteurs d'alevins. Nous avons également identifié 6 pisciculteurs qui sont chargés de réaliser le pré-grossissement avant la livraison aux producteurs de poissons marchands. Les 3 pisciculteurs producteurs d'alevins ont fait, durant les 2 ans, ils ont fait 4 cycles chacun de production d'alevins monosex. Alors à chaque cycle, chaque producteur d'alevins essaye de sortir environ 10 000 à 20 000 alevins. Lorsque nous avons fait le point, nous avons constaté que pour les 6 producteurs d'alevins, nous sommes allés à près de 50 000 alevins pour les 4 cycles qu'ils ont réalisés chacun. Et ces 50 000 alevins ont fait l'objet de pré-grossissements et ont été livrés aux pisciculteurs du mono et du koufo. La technique de production des alvins monosex, vulgarisée par le PPAAO Bénin, permet d'améliorer la production aussi bien qualitativement que quantitativement. La satisfaction est grande dans le rang des personnes cibles. La technique de production des alvins est très importante. Nous faisons un seul cycle. Or, ce seul cycle-là, quand on prend le poids moyen de ces spécimens, c'est à peine 105. Ça n'atteint même pas les 200 grammes. Mais avec l'appui de PPAAO, on est passé de 105 à 250, voire 350 grammes pour un seul cycle. Or, aujourd'hui maintenant, on peut faire facilement deux cycles. Avec le projet PPAAO, j'ai pu acheter des alvins monosex chez les producteurs. Et je mets ça dans mes étangs et les nourrissons pendant 5-6 mois. Vous voyez, en moins de 5 mois, on a un poisson comme ça. Si tous les collègues font comme moi, nous sommes sauvés au Bénin. Ça va jusqu'à 200, 300, 300, 350 grammes. Je les vends, ça nourrit son homme. Et avec ça, avec ma famille, je me nourris. Et la situation des enfants, tout est réglé au point. Et je vis bien. Sous-titrage Société Radio-Canada